Salut les entrepreneurs, c'est Julien Van de l'African Academy et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours qui est conseillé au prix de ton demande. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à cette petite question qui m'a souvent été posée par mes élèves. Quel est le budget idéal pour se lancer en prix de ton demande ? Faut-il un budget conséquent ou un petit budget ? Est-il suffisant pour pouvoir se lancer en prix de ton demande ? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Alors j'essaie de commencer. Pour ceux qui veulent découvrir ce qu'est le prix de ton demande, je vous invite à rejoindre le masterclass spécial prix de ton demande 100% offert par l'African. Il suffit de cliquer dans la description ci-dessous pour rejoindre ce masterclass. Vous avez plus d'une heure de cours où vous apprenez les fondamentaux du prix de ton demande. Et pour ceux qui veulent réellement passer à l'action aujourd'hui et lancer leur business en prix de ton demande, le programme prix de ton demande Academy est disponible. C'est plus de 15 heures de vidéo où vous allez apprendre toutes les stratégies pour passer de 0 à 1000 euros par jour en 7 jours sans stock et sans site internet. Vous allez voir comment faire du prix de ton demande avec boutique, avec Shopify, en créant votre propre univers. Mais vous verrez également comment faire du prix de ton demande sans boutique, sans Shopify, en passant uniquement par les plateformes de prix de ton demande comme Tizili, comme Tiship, etc. Du coup, si vraiment vous voulez vous lancer dès maintenant et générer vos premiers revenus grâce au prix de ton demande, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre le programme dès maintenant avant la fermeture des portes. C'est vraiment une occasion en or qu'il ne faudrait pas rater. Et si vous voulez savoir quel est le budget pour vous lancer, restez attentif à cette courte vidéo. Alors, le budget idéal pour vous lancer en prix de ton demande. Alors, commençons avec les bases. Si vous voulez vous lancer en prix de ton demande sans boutique, sans Shopify, ce que je vous recommande vivement de faire quand vous vous lancez, du coup, le budget sera déjà moindre que si vous voulez vous lancer avec Shopify. En vérité, le budget est beaucoup plus élevé avec Shopify. Il n'est pas énorme, mais il est quand même plus élevé avec Shopify que sans Shopify. Sans Shopify, du coup, vous allez utiliser des plateformes, j'en parle déjà dans le programme complet et puis dans d'autres cours de l'Africom. Ces plateformes telles que T-Spring, T-Ship, T-Zili, ces plateformes génèrent déjà du trafic. Ces plateformes ont déjà une renommée. Du coup, vous, vous allez surfer sur leur renommée, un peu comme si vous vendiez vos produits sur Amazon. Tout le monde connaît Amazon, c'est un gage de sortie. Quand vous achetez un produit sur Amazon, on ne réfléchit pas à deux fois. C'est pareil sur T-Spring, les personnes qui viennent ici sont des prospects ultra qualifiés, qui viennent pour acheter des designs. Vous, vous allez vendre vos designs directement sur ces plateformes et l'inscription à ces plateformes est gratuite. Vous n'avez rien à payer, en particulier ici sur T-Spring. Et sur ces plateformes, vous allez pouvoir créer déjà votre vitrine, ce qu'on appelle des vitrines, qui sont en fait des mini-boutiques. Vous allez pouvoir mettre votre nom de domaine, donner un nom à votre vitrine, à votre boutique. Vous allez pouvoir suivre les statistiques de vos résultats. Vous allez pouvoir également et surtout relancer vos prospects. Vous allez pouvoir relancer vos prospects grâce à des autorépondeurs qui sont déjà intégrés dans ces plateformes, sur ces plateformes. Du coup, vous n'aurez pas à payer pour créer des séquences d'emails automatiques. Vous n'allez pas relancer vos clients. Alors, il faut bien faire attention ici, ça sera vos clients et non pas vos prospects. Les personnes qui ont déjà acheté vos produits, vous allez pouvoir les relancer tout au long de l'année avec des nouveaux articles, avec des nouveaux produits pour pouvoir augmenter votre panier moyen. Tout cela est inclus dans ces plateformes. Évidemment, vous n'allez pas vous contenter que des ventes que vous allez générer en organique, c'est-à-dire en gratuit sur ces plateformes. Sinon, vous n'irez pas bien loin. Vous allez par la suite promouvoir vos produits. Évidemment, ça a un coût de promouvoir ces produits. Il y a deux volets pour promouvoir ces produits. Il y a le volet gratuit. Vous allez promouvoir vos produits à travers Instagram, très important, ou à travers Snapchat ou Facebook. Ça, c'est gratuit du coup. Vous allez promouvoir également vos produits avec de la publicité payante, que ce soit sur Snapchat, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et là, du coup, il va falloir inclure ce prix. En général, avec Facebook, vous pouvez commencer avec 20 euros. Mais sincèrement, je vous conseille un budget de 200 ou 300 euros global, évidemment. Je ne sais pas 300 euros par jour, mais un budget global de 300 euros pour être tranquille. Vous commencez avec la publicité et l'intérêt du trafic qualifié rapidement. Et avec ce budget, vous allez pouvoir avoir de bons retours sur investissement et utiliser ces bénéfices pour pouvoir réinvestir ensuite et faire grossir votre communauté au fur et à mesure. L'avantage ici, contrairement au dropshipping, c'est que vous n'avez pas besoin de perdre beaucoup de temps dans des phases de testing. Puisqu'avec le dropshipping, il faut tester, tester, tester des produits avec le prix de ton demande, surtout avec les stratégies que vous allez voir dans le programme complet. Du coup, vous allez cibler des niches bien particulières et leur proposer des designs qui sont designés, qui sont vraiment taillés, conçus pour eux, spécialement pour eux. Par exemple, des mères de famille, des mères de famille célibataires, des mères pompiers, des papas pompiers, des papas militaires. Vous allez pouvoir créer vraiment des designs qui sont spécialement conçus pour eux. Et donc du coup, vous êtes quasi certain de générer des ventes si évidemment vous appliquez une bonne méthodologie. Donc la phase de testing, s'il y en a une, elle sera vraiment très très courte. Pourquoi un budget de 300 euros pour débuter en tout cas avec la publicité est largement suffisant en prix de ton demande ? Ensuite, bien entendu, qui dit prix de ton demande dit design et qui dit design dit création de design. Là encore, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de créer ces designs par vous-même. Si vous créez ces designs par vous-même, vous pourrez le faire si vous avez par exemple Illustrator ou Photoshop, ce sont des logiciels qui sont payants. Mais si vous avez des connaissances sur ces logiciels, vous allez pouvoir utiliser ces logiciels pour créer des designs. Autrement, vous allez passer par Canva qui est un outil gratuit. Cela fonctionne en freemium, c'est-à-dire que globalement, vous avez la plupart des fonctionnalités gratuites. Et avec ça, vous allez pouvoir créer des designs gratuitement. Cependant, pour pouvoir télécharger ces designs en fond transparent, ce qui est vraiment très important en prix de ton demande, il va falloir passer à la version pro. Et avec la version pro, vous allez pouvoir avoir plus de fonctionnalités et vous allez pouvoir télécharger vos designs en fond transparent pour les mettre ensuite sur les t-shirts de plusieurs couleurs. Combien coûte Canva en professionnel ? Cela coûte 12,95$ par mois. Donc à peu près 10€ si vous êtes en euros. Donc du coup, ce n'est vraiment, vraiment pas cher. Et avec la version pro, vous allez avoir toutes les fonctionnalités possibles. Et vous allez pouvoir télécharger vos images en fond transparent. Et avoir plus de choses également pour qu'il y ait plus de fonctionnalités pour créer vos images professionnelles. 12€, 12,95$ par mois. Donc ce n'est vraiment pas grand chose, mais avec ça, vous allez pouvoir créer vos designs. Ça, c'est si vous créez vos designs vous-même. Autrement, vous pouvez payer des graphistes pour créer ces designs pour vous. On le voit dans le programme complet, mais il y a des plateformes où vous allez pouvoir trouver des graphistes pour moins de 10$, moins de 10€. Et ces graphistes vont pouvoir faire le travail pour vous, faire les designs pour vous en 2-3 jours ouvrés. Ok ? Pour moins de 10$. Donc, en vérité, pour ceux qui pensent qu'il faut payer des graphistes plus de 1000€, plus de 500€ pour pouvoir créer des designs, c'est absolument faux. D'accord ? Aujourd'hui, il y a des plateformes où vous allez pouvoir trouver des freelances, qu'ils soient français ou qu'ils soient internationaux. Vous allez pouvoir trouver ces freelances, leur expliquer exactement ce que vous voulez comme design. Et ils feront leur travail pour vous pour une vingtaine d'euros maximum. Voilà, donc ça, c'était pour la partie design. Mais n'oubliez pas que si vous rejoignez le programme complet Prés de la Demande Academy 2.0, vous recevez automatiquement un pack de plus de 200 designs professionnels, plus de 200 designs libres de droit que vous allez pouvoir utiliser tout de suite, exploiter tout de suite. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de sourcer des produits, de créer les designs vous-même, de demander à des graphistes de faire pour vous. Vous avez déjà toute une gamme de designs dans des niches variées pour pouvoir vous lancer immédiatement. Pour pouvoir vous lancer immédiatement. Je tiens à souligner que tout le monde ne reçoit pas les mêmes designs. C'est très important pour ne pas que tout le monde ait les mêmes designs, enfin vendre les mêmes produits avec les mêmes designs. Ce serait contre-productif. Voilà, donc ça, c'était pour la partie design. Maintenant, du coup, il vous faudrait également un nom de domaine. Un nom de domaine, qu'est-ce que c'est ? C'est www.votrenomdedomaine.com Par exemple, www.canva.com Ça, c'est un nom de domaine et cela s'achète. Vous pouvez l'acheter sur des plateformes comme OVH ou comme IONOS, qui sont les deux leaders en France et en Europe. Un nom de domaine, cela coûte à peu près 15 euros par an. Je dis bien par an, d'accord ? Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais grâce à cela, vous aurez une allure beaucoup plus professionnelle que si vous utilisez le nom de domaine de .myshopify.com ou le nom de domaine de la plateforme que vous utilisez comme T-Ship ou T-Spring. Avec votre véritable nom de domaine, qui idéalement serait le même que le nom de votre marque, vous allez pouvoir créer votre univers. Par exemple, www.freecomware.com Ça, c'est son nom de domaine par rapport à la marque Freecomware. C'est un exemple que je vous donne. Son nom de domaine, c'est 15 euros par an ou 20 euros par an. Ça va dépendre de la plateforme par laquelle vous êtes passé. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser son nom de domaine pour votre boutique, pour votre site. Voilà. Ensuite, concernant votre marque, vous allez devoir déposer votre marque, mais ça, ça va venir bien après. C'est-à-dire que vous allez avoir une idée de marque, vous allez tester votre marque avec des designs, etc. Et une fois que vous allez asseoir votre marque, c'est-à-dire que les fondations se reposer, vous allez générer pas mal de cash, pas mal de revenus. À ce moment-là, je vous conseille vivement de déposer votre marque pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Dans la pratique, vous avez rarement des mauvaises surprises. Par exemple, cette personne qui exploite votre marque. Mais pour être sûr, pour être tranquille, vous allez devoir par la suite, je dis bien par la suite, déposer votre nom. Déjà, vérifiez si votre marque est disponible. En vous rendant ici sur base-marque.inpi.fr Et ensuite, vous allez donc vérifier en faisant une vérification rapidement. Vous allez mettre le nom de votre marque, par exemple, Freecomware. Vous cliquez sur « Rechercher ». Zéro résultat. Ça signifie que la marque est disponible actuellement. Du coup, je peux donc créer ma marque Freecomware. Et par la suite, je vais déposer ma marque sur ce même site, INPI, pour déposer votre marque. Pour déposer votre marque, tout se fait sur Internet, donc sur le site de l'INPI. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou d'envoyer un courrier ou quoi que ce soit. Tout se fait sur le site de l'INPI. On le voit, il y a tout un module sur la partie juridique dans le programme complet où je vous montre comment déposer votre marque. Et ça, c'est un coût qui varie entre 80 euros et 200 euros. Ça va dépendre des différentes classifications de votre marque. Mais ça, comme je vous l'ai dit, cela vient après. Ne déposez pas votre marque aujourd'hui avant d'avoir validé quoi que ce soit, avant d'avoir généré aucun chiffre d'affaires, pour ensuite vous rendre compte que vous voulez changer de marque ou que votre business n'est pas suffisamment rentable. Attendez d'abord de générer des ventes, d'asseoir une communauté et ensuite, seulement ensuite, vous allez déposer votre marque pour la forme. Si vous voulez passer au prix de la demande avec Shopify, il va vous falloir un abonnement sur Shopify. Il est à peu près de 29 dollars. Ça ne sert à rien de prendre l'offre à 9 dollars. Ça ne vous apportera pas grand-chose. L'offre à 79 dollars, ça m'aidera après. L'offre à 20, ce n'est clairement pas utile pour vous. Quand vous débutez, vous avez deux semaines gratuites, 14 jours gratuits sans engagement. Et par la suite, vous allez pouvoir prendre le plan de paiement à 29 dollars, qui est dit ce qui sera déjà suffisant pour commencer avec Shopify. D'accord, donc 29 dollars par mois. Et ensuite, il va falloir que l'acquisition de thèmes Shopify. Alors, il y a des thèmes gratuits et des thèmes payants. Quand on se lance en dropshipping avec Shopify, vous pouvez démarrer avec un thème gratuit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand vous démarrez avec le prix de la demande, il est préférable de s'orienter vers un thème payant, du moins rapidement. Vous pouvez commencer avec un thème gratuit en prix de la demande, mais très rapidement, il va falloir passer vers un thème payant. Si on prend l'exemple de cette boutique dont j'avais déjà parlé, j'avais déjà fait une vidéo sur cette boutique. Cette boutique, c'est une boutique Shopify, évidemment. Elle utilise un thème payant. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que votre boutique Shopify ait un rendu professionnel. Quand vous passez par des plateformes comme T-Spring, comme T-Zili, ces plateformes ont déjà une renommée. Comme je vous l'ai dit plus tôt, elles ont déjà de la notoriété et vous, vous surfez sur cette notoriété. Mais quand vous créez votre propre boutique Shopify, personne ne connaît cette boutique. Du coup, vous devez absolument avoir une boutique qui soit suffisamment professionnelle pour donner envie et donner confiance à vos prospects pour qu'ils achètent par la suite sur votre boutique. Donc, cela passe par un thème payant. Cette boutique, par exemple, elle utilise le TurboThème. D'accord ? Le TurboThème, il coûte 350 dollars. Ok ? Donc, voilà pourquoi je vous conseille vivement, et c'est vraiment le plan dans le programme complet. C'est-à-dire de commencer d'abord par des plateformes où vous n'avez pas besoin de créer de la boutique Shopify, puisque pour créer sa boutique Shopify, il faut déjà acheter un thème et des applications, mais il faut également passer beaucoup de temps et d'énergie sur l'ergonomie, la configuration de sa boutique. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, et c'est du temps où vous ne gagnez pas d'argent. Donc, commencez d'abord avec des business sans boutique, et ensuite passez avec Shopify. Enfin, sachez déjà qu'il va falloir faire l'acquisition de thèmes payants, et en moyenne, c'est cette gamme de prix. Il y a des thèmes payants qui coûtent moins cher, mais le thème Turbo est excellent pour le prix-t'en-demande, donc je vous recommande, si vous voulez acheter un thème payant, de passer par ce thème, qui coûte 350 dollars. Ce n'est pas un abonnement, c'est un tarif unique, et ensuite vous allez pouvoir bénéficier pleinement des fonctionnalités de ce thème. Pour revenir ici, vous devrez ensuite utiliser des applications, certaines sont gratuites, d'autres sont payantes, mais sachez qu'avec Shopify, les applications, ce sont des abonnements. Donc, chaque mois, vous allez devoir payer un abonnement, par exemple, Lux, c'est à peu près une dizaine d'euros par mois. Donc, à l'unité, chaque application, ça ne coûte pas cher, mais mis bout à bout, toutes ces applications, vous en avez pour au moins 200 euros par mois, si vous avez plusieurs applications, comme cette boutique qui utilise pas mal d'applications payantes. Mais au moins, derrière, vous avez un bon retour sur investissement. Pour information, cette boutique génère un bénéfice mensuel de 50 000 dollars, en moyenne, par mois, d'accord, de bénéfice. Du coup, toutes ces applications, le thème, etc., s'est largement amorti. Mais c'est parce que cette boutique a travaillé énormément son ergonomie, sa configuration et surtout son branding autour de sa marque, d'accord, avec des mannequins qui posent, que ce soit pour les chaussures, que ce soit pour les vêtements. Il y a des mannequins, des professionnels qui posent pour les vêtements. Et donc, du coup, cette boutique a une grosse communauté sur Facebook, sur Instagram et derrière, ça chiffre énormément. Voilà, donc, retenez bien les gros postes de dépense en prix de ton demande qui vont être les gros postes, au moins les postes de dépense. Il y aura donc la création de vos designs, un abonnement avec Canva si vous voulez le faire vous-même. Sinon, il va falloir payer des graphistes pour le faire une vingtaine d'euros, une vingtaine de dollars. Vous aurez vos graphistes en 48 heures. Mais là encore, je vous rappelle que vous avez un pack de 210 ans offert quand vous rejoignez le programme complet pour votre demande académie. Ensuite, vous avez votre nom de domaine que vous pouvez utiliser OVH ou UNOS. C'est à peu près une quinzaine d'euros par année, je dis bien par année, quand vous payez à l'année d'ailleurs. Donc, ça sera simplement 15 euros par an. Ensuite, quand vous utilisez les plateformes telles que Teespring ou Teesely ou etc., vous n'avez pas besoin, donc, vous surfez en fait sur la notoriété de ces plateformes. Du coup, il n'y a pas grand-chose à payer si ce n'est les designs. Mais quand vous utilisez une boutique Shopify, il va falloir prendre un abonnement sur Shopify, c'est-à-dire une trentaine d'euros par mois, et acheter un thème professionnel, à savoir 350 dollars en moyenne pour un thème professionnel. Sans oublier, évidemment, le coût de la publicité sur Facebook, à peu près 300 euros pour commencer. C'est largement, largement suffisant en prix-t-on-demande, surtout avec les méthodes que vous allez voir dans le programme complet. Ok ? Donc, grosso modo, avec 500 euros, vous pouvez vous en sortir largement avec le prix-t-on-demande. Contrairement au dropshipping où il faut vraiment un budget pour tester des produits, ici, vous n'avez pas besoin de tester, de tester, tester des produits encore et encore. Les designs sont conçus spécialement pour vos niches. Ensuite, si vous voulez passer par Shopify, ça va vous coûter plus cher. Mais si vous passez par des plateformes, un budget de 300 euros, 400 euros, c'est vraiment largement suffisant pour démarrer. Par la suite, vous allez générer du cash et vous allez réinvestir vos bénéfices. Et sincèrement, quand vous gagnez vos premiers bénéfices, c'est vrai que c'est tentant de dépenser ces bénéfices, je vous conseille de réinvestir, de réinvestir. Avec Internet, on peut gagner vraiment des sommes folles. Du coup, ce serait bête de devoir se limiter juste parce que vous dépensez votre argent dans des passifs inutiles. Réinvestissez dans votre business. Faites grossir votre business encore, encore et encore. Et ensuite, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Voilà, donc cette vidéo est maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Ça ne me fait rien plaisir d'y répondre. Pour ceux qui veulent rejoindre le programme complet, je vous rappelle qu'il est toujours disponible pour un nombre de places limitées. Pris ton demande académie. C'est plus de 15 heures de vidéo où vous allez apprendre toutes les stratégies pour passer de 0 à 1000 euros par jour en 7 jours sans stock et sans site Internet. Vous allez voir comment faire du prix ton demande avec boutique, avec Shopify, en créant votre propre univers. Mais vous verrez également comment faire du prix ton demande sans boutique, sans Shopify, en passant uniquement par les plateformes de prix ton demande comme Tizili, comme T-Ship, etc. Du coup, si vraiment vous voulez vous lancer dès maintenant et générer vos premiers revenus grâce au prix ton demande. Voilà, donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vous laisse vous inscrire en passant par le lien ci-dessous. Et commencez tout de suite votre formation pour générer vos premiers revenus. Et pour les autres, on te donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.